Il est là ? J'ai entendu ça. Le collège de Bourguemets, c'est l'histoire. Je le connais, c'est ce que la semaine. Les communes s'occupent des citoyens de leur naissance jusqu'à leur mort. Sur toutes sortes de plans. Y compris des problèmes financiers, bien entendu. Et pour le moment, nous en débattons beaucoup. Tout cela, je dis ici. Alors, vous êtes dans une commune pas ordinaire. Vous êtes dans ce qu'on appelle une commune à problèmes. Mais tant que le bourgmester a le moral, le personnel suit. Une espèce de village dans la ville. De village dans la ville dont les habitants ont une physionomie propre. Et entendent sauvegarder sa physionomie propre. Alors, vous avez parfaitement le droit de dire ce que vous avez dit. Il y a quelques instants. À savoir que notre politique en matière de logement et de relogement. Était une politique, vous l'avez dit, électorale. Tout à fait. Oui. Alors, je vais vous dire. Que le départ. D'une certaine bourgeoisie. est bien antérieure à notre venue au pouvoir. Comment vous êtes arrivé à faire cette répartition-là ? Eh bien, nous vous tiendrons au courant. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous nous tiendrez au courant. Non, non, c'est l'habitude, quoi. Quand nous sommes en section, vous ne dites pas des choses pareilles. Vous le dites en séance publique parce que vous espérez que les journaux vont répercuter votre propos. Mais on voulait aussi des choses. Vos propos, vos propos mensongers. Vous pouvez dire bien qu'en séance publique... Permettez-moi de vous dire vos propos mensongers. À son âge, je ne sais pas si je serais capable de faire ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas m'occuper de tout comme ça. Si je suis seul. Ce sont présentés devant les autorités communales de Saint-Justineau, Paul Sorin et Carola Erzcovici, Maria Bucarest, en 1936, le 28 juin, lesquels ont célébré ce jour le 60e anniversaire de leur mariage, ou nos diamants, une fois en 60 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'occupe de vous.